...celle qui connaît les finesses de l'humour, les encyclopédies de l'humour anglo-saxon qui sont... Michel, excusez-moi de vous interrompre, je sais que c'est pas poli là, mais... Vous avez l'air inquiète là. Oui, je suis un petit peu inquiète, je sais pas comment vous dire ça là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu que c'est délicat. C'est parce que ça me concerne, hein. Oui, imaginez-vous donc, il y a des gens qui sont venus depuis deux soirs, ici ce soir, voir le festival juste pour rire, et puis... Oh, comment je vais bien dire ça, donc. Oh, moi vous le dis, coudonc, hein, ils ont de la misère à vous comprendre. Non, c'est vrai. Ils ont de la misère à me comprendre. Ils ont bien de la misère à vous comprendre. Alors ça, il a fallu que je vienne au Québec. Oui. Au Québec. Au Québec. Il a fallu que je vienne au Québec après 20 ans de métier pour me faire mal comprendre. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je parle trop mal? Est-ce que je parle trop fort? Non, 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 c'est parce que vous parlez trop bien. Oui. Je comprends pas bien. Là, je pique pas. Bien, vous savez, vous employez des phrases avec bien des points-virgules, puis des ccd, vous savez, puis des mots rares, là, qui comptent trip au Scrabble, vous savez. Et puis, vous savez, vous employez des subjonctifs, des plus-que-parfaits, puis là, bien, coudonc, vous perdez le monde dans brume, tout ce que je veux que je te dise. Je les perds où? Dans brume. Il y en a qui se sont perdus dans la brume à cause de moi. Oui, oui, c'est ça, oui, oui. Ah bon, vous qui apportez plainte? Bien, ça fait du monde qui sont pas habitués à toutes les entourloupettes de la langue française, là. Moi, j'ignorais qu'au Québec, il y avait encore des problèmes d'analphabétisme. Bien, voyez-vous, vous recommencez encore, là! Analphabétisme. Bien, oui, mais comment, faites pas exprès, vous, vous menez d'en faire de bêtises, là, il y a de la misère avec ça. Bon, alors, dites-moi, qui s'est plaint de mon langage? Bien, vous savez, le théâtre Saint-Denis n'est pas très loin de l'Université du Québec. Ah oui? Ah oui, mais non, 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 non. Je vois. La, oui, mais j'ai compris, la contestation des étudiants. Non, 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 c'est, c'est les professeurs qui n'ont pas compris. Alors, Émilie, qu'est-ce que je dois faire? Je me tais, vous parlez, si je parlais en anglais? Non, 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 faites pas ça, non, 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 non. Non, euh, savez-vous, non, non, écoutez, je veux pas que vous vous taisiez non plus, parce qu'on vous paye assez cher, hein? Non, 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 non. Donc, vous allez parler, puis moi, je vais traduire à mes yeux. Vous allez traduire? Ah oui, je vais traduire. Ah, bien, si vous voulez. Chers amis, bonsoir, bienvenue au Théâtre Saint-Denis. Je suis ravie, vraiment, être très fière. Votre serviteur et son alter-ego sont vraiment comblés d'aise et ravis. De quoi vous présentez ce soir un festival de galéjades de Calombour, les plus irrésistibles, les plus vraiment extraordinaires, qui ont été concoctés parmi les plus spirituels des auteurs d'Outre-Atlantique? On a tout un show à soir! Ah! C'est bon, c'est bon. Eh... 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 – Sous-titrage FR –